bonjour à tous ici flo de petang zone aujourd'hui je vais faire mon premier vlog de ma vie et là je viens de l'unif il n'est même pas encore une heure donc là ça me fait grave bizarre de filmer devant tous les jambes c'est comme ça mais vu qu'il fait méga beau mais on va quelque part où j'ai vraiment toujours voulu filmer mais je n'avais jamais fait pour une maison x y mais ça aussi c'est une leçon dans la vie en fait tu peux faire ce que tu veux tout le monde s'en fout donc maintenant je m'asseoir là tranquillement et vous parler de mes pensées de pétanque ah donc là je me suis assis il y a les animaux qui nous disent tous bonjour bonjour à vous tous et moi je suis assis avec des pantalons blanc donc c'est un peu con c'est pas grave aujourd'hui je vais vous parler d'un truc tout d'abord je vais vous parler des masters et les masters à mon avis c'est une compétition merveilleuse magnifique vraiment exceptionnel et je veux en spécifique je vais vous parler à mon avis ce qu'ils peuvent améliorer pour grandir pour encore plus faire de la publicité pour la pétanque et à mon avis la chose première à faire c'est vraiment en fait c'est un grand grand manque c'est des masters féminin ça ça manque énormément je sais vraiment pas pourquoi ils n'ont pas inclus ça avant ou ils n'ont pas encore inclus du tout peut-être qu'il y a des raisons administratives je sais pas ou mais ça il faut l'inclure important et puis deuxièmement il faut les faire peut-être en dehors de france aussi je veux pas dire pas en france mais en anglais c'est expand the boundaries donc il faut commencer à agrandir le champ géographique des masters donc peut-être faire une étape en suisse ou en allemagne ou luxembourg en belgique parce que oui d'accord pour les joueurs c'est peut-être fatigant mais c'est eux quand même les ambassadeurs de la pétanque au foot au tennis au tour on voyage beaucoup pour faire des compétitions donc si vraiment vous voulez que la pétanque elle s'agrandit que ce soit un grand grand sport ou en tout cas plus grand qu'il est maintenant à mon avis il faut commencer à voyager les gars il faut que les masters ils fassent des étapes internationales alors parce que c'est mon nouveau vlog je suis quand même un tout petit peu comment dire coincé et donc je vais vous parler d'un truc très très général et quasi philosophique bouliste et ça c'est que je pense que la pétanque elle est vraiment c'est un mode de vie et aussi ça représente quand même les paradoxes de la vie entre guillemets ce que je veux dire par ça c'est le pointeur et les tireurs le pointeur on va dire on va prendre comme exemple le pointeur il pointe si pointe bien où il pointe pas bien il ya quand même une une comment dire une on peut mesurer ça de 1 à 100 et il ya tous les étapes il ya un deux trois quatre jusqu'à 100 donc on peut être moyen on peut être mauvais on peut vraiment il ya une échelle super précise où il ya tous les étapes de super bon à presque super bon des étapes comme ça avec des mini 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 différence entre entre chaque point on va dire parce que au point on peut être très près on peut être moyen on peut et puis au tir par contre au tir on va prendre le tir au fer au tir on peut être tout bon tout mauvais on peut bien travailler on peut tout faire mais on peut être juste derrière ou juste devant ou juste à côté et manquer la boule donc on était bon on était très bon on n'était pas assez bon le tir c'est paradoxal le tir c'est tout ou rien mais là mais là le point c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus ouvert donc là le point on peut faire une petite erreur donc on peut être presque parfait et avoir un point super beau mais aussi on peut être presque parfait et quand même ne pas tomber sur la boule de ce point de vue là encore quand même dire que ça représente un peu la vie peut tout bon il ya des aspects de la vie où il sait tout ou rien il ya des aspects de la vie où il ya de la variabilité où on est quand même payé si on n'est pas mal on est payé si on est mauvais après il ya l'aspect de chance dans la vie l'aspect de chance c'est au point un peu mal tomber on peut vraiment bien jouer mais on tombe sur un caillou on est parti quand même on peut mal jouer on peut tomber sur un caillou on arrive au bouchon et au tir l'aspect de malchance on peut être vraiment exceptionnel et faire une casquette et ça sert à rien du tout un allemand on dirait que ça peut être tiré par le nez je sais pas si ça existe en français mais je pense quand même que c'est c'est ces pensées là peuvent être juste je pense aussi que en général dans la vie tout pourrait présenter tout en gros j'ai profité vraiment de ma bonne humeur pour un peu faire des choses nouvelles m'agrandir et puis si vous pensez que je suis un abécile et que tout ça c'est vraiment dit le mois je vais peut-être arrêter peut-être pas on verra ces vlogs pour moi vont être la possibilité d'exprimer des choses qui n'ont pas forcément un contexte de pétanque mais qui à mon avis ont quand même une grande valeur pour une grande majorité de gens et donc je vais sans doute continuer à faire ces choses là par ci par là pour quand même partager aussi de la valeur qui est un petit peu mode de vie motivation travail des trucs du style et là maintenant je vais prendre mon scooter et je vais passer par la forêt parce qu'il fait super beau et puis j'ai mangé donc je suis passé par la forêt et vu que je suis passé par la forêt voilà mon terrain de pétanque privé officiel public je peux frapper une boule avec deux essais on verra ça avec des combatures les combatures du coup d'autre essais on dit on dit on dit on dit on dit. Donc on ditz. J'y ai manqué mais j'ai envie de continuer donc encore deux fois. Je vous remercie que ce n'est pas comme le précédent. J'essaie vraiment de moins me pencher parce que je vois ça comme un problème. Dites moi si vous pensez que c'est un problème, peut-être que ce n'est pas un problème. Je vais quand même essayer de trapper la boule. Ah ! Le truc c'est que quand moi je commence à jouer je ne peux pas arrêter. Là je suis en train de manger. Ce n'est pas ce qui est le plus nourrissant ça c'est sûr. Mais ça a beaucoup de calories et moi je suis un gars de très faim. Et après je vais encore prendre un milkshake avec beaucoup de calories. Parce que j'ai vraiment envie de prendre la masse, de prendre du muscle. Et ça c'est la seule façon de le faire parce que je n'ai pas beaucoup d'appétit. Et il faut vraiment se battre. Il y a des gens dans la vie qui sont tout simplement, on le sait bien, pas privilégiés comme nous en Europe par exemple. Et eux, ils peuvent bien pointer ou bien tirer entre guillemets, mais ils tombent sur un caillot. Et ils ne vont pas au bouchon. Ça c'est métaphoriquement ce que je voulais dire par là. Et le chef est vraiment satisfait de nous. Vraiment on va avoir cette place au boulot qu'on a toujours rêvé. Et bien à un moment donné, la compagnie de ce chef, juste avant que vous pouvez commencer à travailler là, la compagnie est faillite. Pas de chance. Vous n'avez toujours pas le boulot, pas le boulot dont vous rêvez. Mais vous avez tout fait ce que vous pouvez. C'est assez tirer, faire une casquette. J'espère que vous avez compris. Vous ne trouvez pas que c'est débile. 50 likes. Essayez de mettre 50 likes. On va voir si on peut battre ça. Ça, ça me ferait vraiment tellement plaisir. Et puis sur ça, je vous laisse à la prochaine. Avez une merveilleuse journée. Ciao !